Bonjour, il y a un truc là. Parlons peu, parlons bien, aujourd'hui nous allons parler de Ghost Rider. Vous voulez que je vous le laisse ou pas ? C'est un peu troublant en fait. Bon je vais le laisser, j'aurais pu vous mettre celui-ci. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le personnage de Ghost Rider, mais en fait pas tellement le personnage de Ghost Rider en tant que Johnny Blaze, donc le Ghost Rider le plus connu et le premier Ghost Rider, enfin il y a eu un Ghost Rider avant je crois, mais Johnny Blaze c'est effectivement le plus connu. Moi je vais plus vous parler celui de Danny Ketch, le personnage de Danny Ketch, en fait que vous avez dans Ghost Rider dans la série qui est parue en 1990 aux Etats-Unis, 91 en France chez Cémic, j'ai toutes les versions intégrales chez Cémic, vous allez voir qu'effectivement il n'y en a pas énormément parce que la série n'a pas fonctionné en France, c'est un peu dommage. La série était donc scénarisée par Howard Mackie, hop on les voilà, au dessin c'est Javier Saltarez, Javier Saltarez, et surtout Ancrage de Marc Texera, on consente clairement l'influence de Marc Texera. Vous voyez, hop. J'adorais cette série en fait, donc Johnny Blaze n'était plus du tout Ghost Rider, Danny Ketch se retrouve dans un cimetière et il trouve une moto abandonnée, il se fait attaquer par un gang un peu chelou, il y a des ninjas, des mecs un peu bizarres, il pose la main sur la moto et boum il devient le nouveau Ghost Rider. Donc ça c'était très bien, moi j'avais adoré à l'époque, donc c'était les versions intégrales, vous aviez deux épisodes par numéro pour 14 francs, donc à peu près 2,50€ on va dire maximum. Donc paru chez Cémic, numéro 1, numéro 2, avec un vampire évidemment. Numéro 3 sous couverture de, alors je crois que c'est Siro Tota qui a fait la couverture, Tota faisait beaucoup de couverture pour Cémic à l'époque, je ne sais pas trop pourquoi en fait, parce qu'il y avait beaucoup de couvertures originelles qui pour moi étaient plus sympas, mais Cémic faisait des commandes à certains artistes français et italiens pour faire quelques couvertures. Ce qui est dommage d'ailleurs c'est que du coup dans ce numéro on n'avait pas du tout les couvertures originales, et je la trouve pas folle cette couverture, vous voyez. Bon après c'est toujours mieux que ce que moi je ferais, mais ouais c'est pas foufou. Donc toujours Salta Rez et Texera au dessin. Encore une couverture de Tota. Un crossover avec X-Factor. Alors les X-Factor de l'époque, du coup c'était les premiers X-Men qui étaient revenus, et qui avaient lancé une nouvelle équipe. Une couverture originale qui est là. J'adorais les versions intégrales. Enfin c'était vraiment mon format de prédilection à l'époque, j'adorais feuilleter ces trucs. Ça doit être pour ça aujourd'hui que je suis toujours fan de formats souples, parce que c'est malléable, c'est facile, c'est léger, ça se prend en moins comme à rien. Pareil, alors là une couverture de Tota de 91 du coup. Parce que là on est sur le numéro 6, le prix a augmenté, 14,50€, on est en 92, la couverture date de 91. Là par contre c'est Texera directement, non là c'est l'Aristromane au dessin. Je déteste l'Aristromane, moi je n'aime pas ce qu'il a fait sur les X-Factor de Peter David, c'est pour ça que je ne dis pas les X-Factor de Peter David, c'est parce que c'est l'Aristromane. Mais par contre ancré par Texera, on reconnaît plus le style de Texera et c'est mieux. Mais Saltares revient juste derrière. Encore une couverture de Tota, avec le Dr. Strange. Bon là c'est du Tex, ça se voit clairement. Et Jenny Blaze qui est revenu, là c'est Tex directement, donc il est là, marque Texera. Il n'y a plus Saltares au dessin, c'est directement Texera qui signe à la fois le dessin et l'ancrage. Voilà, numéro suivant aussi. C'est un style très particulier de Tex, c'est très sombre, c'est très très noir, mais ça changeait beaucoup par rapport à ce que je lisais moi à l'époque, où c'était des couleurs flashy, Hulk par Del Kéon, ce genre de trucs. Et là on est arrivé sur du très sombre en fait. Donc là il y a le super bouffon, en France il s'appelle le super bouffon, et c'était dans sa version démoniaque, quand il était possédé. Avec Spider-Man aussi, un gros serveur avec Spider-Man. Magnifique couverture de Nelson, elle est superbe cette couverture. Et je crois que c'est toujours Tex, ouais c'est ça. Non mais Tex c'est pas à dire. Donc là c'est Danny Ketch qui fait la course avec Johnny Blaze. Couverture de TOTA, voilà. On arrive bientôt au bout, je vous rassure on est en numéro 12. On est passé à 15 francs, ça a déjà augmenté encore une fois. Il faut dire que la série fonctionnait pas en France malheureusement. ça c'est l'ennemi qu'on voit au tout début de la série, et donc il revient ici. Avant dernier numéro, couverture de TOTA. Et dernier numéro paru en France du coup, avec un dessin magnifique de Jim Lee. Cyril j'espère que tu l'as celui-ci, parce que c'était un crossover avec les X-Men. Donc du coup le premier numéro qu'il y a là-dedans, c'est X-Men numéro 9 par Jim Lee. Scénario et dessin avec des dialogues de Scott Lobdell. Vous voyez c'est les X-Men. Voilà. Et le deuxième numéro du coup, c'est un numéro de Ghost Rider du coup, et c'est le numéro 27, qui sera donc le dernier numéro paru en France de la série avec Danny Ketch dans le rôle titre. Voilà, Danny Ketch, on n'aura plus de nouvelles après en France, parce que ceci, ce sera la dernière fois que vous aurez une série dédiée Ghost Rider en kiosque, tout du moins en kiosque. Le personnage fera des apparitions par-ci par-là dans notre série, mais il n'aura plus sa série titre en fait. Il faudra attendre quelques années pour retrouver du Ghost Rider, mais cette fois en librairie, avec Panini, sur ce numéro que vous avez là. Je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, il n'y a rien eu entre eux deux. Mais là, c'est Johnny Blaze, ce n'est plus du tout Danny Ketch. Alors, on a appris des trucs par la suite sur Danny Ketch, en fait, ça serait le frère de Johnny Blaze, machin, enfin, il y a eu plein d'histoires, mais qui sont malheureusement inédites en français. Au scénario, on est sur du Devin Grayson, et Trent Kanyuga. Alors, le trait de Kanyuga, moi j'adore. C'est hyper cool. Il y a un moment, je voulais me faire un tatouage de Ghost Rider, et j'allais clairement prendre un dessin de Kanyuga en référence, parce que je trouve ça vraiment classe. Donc, il y a eu d'autres, évidemment, d'autres séries derrière, que j'ai là-au-dessus, mais le retour de Ghost Rider en librairie, ça a été avec ce numéro-là, à ma connaissance. Et malheureusement, Ghost Rider est revenu là-dedans, donc le dernier tome d'Avengers, en ce moment, vous le lisez en VF, dans les fascicules Avengers, c'est le Challenge of a Ghost Rider, donc je me vois Ghost Rider, il y a une apparition de plein de Ghost Rider dedans, je me suis dit, cool, on va revoir Danny, ben non, en fait, Danny n'est pas dedans, c'est malheureux. Il y a plein, il y a le Cosmic Ghost Rider, qui est en couverture, il y a Johnny Blaze, il y a le dernier en date, qui est Robbie Reyes, il y a le vieux, celui qui pilotait un mammouth, mais il n'y a pas Danny Cage, alors à moins qu'il soit dans une case et que je n'ai pas fait gaffe, mais je ne l'ai pas vu, c'est un peu dommage. Voilà, ainsi se conclut cette vidéo sur Ghost Rider, j'espère que ça vous a plu, moi je continue à adorer cette période de Scenic sur les versions intégrales, enfin, toute ma jeunesse, c'était ça, c'était les versions intégrales de chez Scenic, alors il y avait plein de défauts, il y avait des épisodes qui sautaient, il n'y avait pas toutes les couvertures, il refaisait les couvertures, comme je vous expliquais, mais moi, gamin, je suis re-kiffé, alors peut-être qu'aujourd'hui, des gamins qui lisent du Marvel chez Panini, enfin, il n'y a rien qui les choque, mais c'est vrai que moi maintenant, avec mon regard d'adulte, quand je vois les erreurs de traduction, ou le prix, ne serait-ce que le prix, parce que, bon, alors effectivement, c'est 15 francs de l'époque, donc c'est, mais quand on passe d'un kiosque qui était à 5,80, à 8,90, ça pique un peu, moi je vois un gamin aujourd'hui qui est, à qui on file 10 euros d'argent de poche tous les mois, mais il s'achète juste un truc, alors que moi à l'époque, moi ma grand-mère me filait 100 balles toutes les semaines, c'était déjà du luxe, et bien je m'achetais plein de comics, plein de versions intégrales et j'adorais ça. Voilà, on va arrêter de parler de moi et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !